... Merci beaucoup Akram Belkaï d'être avec nous pour continuer ce tour de Méditerranée, de la lutte contre le Covid. Et on va aujourd'hui parler avec toi de l'Afrique du Nord, qui bizarrement, quand on regarde les chiffres, j'ai regardé ce matin les derniers, a été relativement peu touché. En termes de mort, c'est des chiffres très réduits. C'est d'ailleurs des pays qui sont tout en bas de la liste des États les plus touchés. Donc, est-ce que tu pourrais, pour commencer, peut-être faire un petit bilan un peu de l'épidémie, au moins pour les trois pays principaux, Tunisie, Algérie, Maroc ? Alors, effectivement, quand l'épidémie, la pandémie, a commencé en février dernier, on a été très inquiets parce que c'est un secret pour personne. Les structures sanitaires en Afrique du Nord, au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, ne sont pas satisfaisantes. C'est assez récurrent. Ça fait partie des griefs des citoyens à l'égard de leur pouvoir politique, le caractère vétuste des hôpitaux. Et effectivement, comme tu viens de le dire, les chiffres n'ont aucune commune mesure avec ce qui se passe en France ou en Italie ou en Espagne. Alors, pour donner dans le détail, mais c'est en provisoire parce que ça va forcément évoluer, en Algérie, il y a à peu près 6 000 cas qui ont été détectés, dont 500 décès. Pour le Maroc, on est à peu près à 6 500 cas aussi, pour près de 188, enfin, entre 188 et 200 décès. Les statistiques divergent. En tout cas, officiellement, c'est 188. Mais pour la Tunisie, on a 1 000 cas, un peu plus de 1 000 cas pour une quarantaine, une cinquantaine de décès. C'est dire à quel point on est dans des bilans qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, d'ailleurs. Est-ce qu'à ton avis, il y a un lien à faire entre cette relativement faible mortalité en Afrique du Nord et le même phénomène, si on met à part, évidemment, la Turquie et l'Iran, le même phénomène au Machrek, au Moyen-Orient, avec une épidémie qui n'a pas, jusqu'à présent, tué aussi massivement qu'en Europe ou aux États-Unis ? Alors, effectivement, j'élargirais même en disant que ce qui se passe en Afrique du Nord, c'est un peu la même chose en Afrique subsaharienne, où on a, bien entendu, des cas de mortalité, où on a des contaminations, mais où, là aussi, l'épidémie, la pandémie, n'inflige absolument pas les dégâts que, par exemple, l'OMS prévoyait. Je rappelle qu'il y a eu une sonnette d'alarme de l'OMS à l'égard du continent africain en disant que ça va être la catastrophe. Ça alimente aujourd'hui les griefs de beaucoup d'Africains à l'égard de l'OMS en disant que ça procède de la vision afro-pessimiste. Et donc, il y a aussi un pessimisme à l'égard du monde arabe. C'est vrai qu'en février, début mars, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs étaient absolument inquiets en se disant « mais ça va être terrible ». Ce n'est pas le cas. Alors, moi, je ne suis pas médecin, j'essaye de lire et de comprendre. Les facteurs qui remontent sont les suivants. C'est que, d'abord, on a affaire à des populations plutôt jeunes. Or, on sait que ce virus, sa mortalité, concerne pour le moment essentiellement les personnes âgées. Donc, ça, c'est important. Ensuite, il y a l'inconnu du climat. C'est un point qui visiblement divise les experts. On trouve de tout. Je me souviens qu'au début de la pandémie, on avait beaucoup expliqué qu'il fallait compter sur les grandes chaleurs, que ça ralentirait le virus. On se rend compte que l'une des caractéristiques entre tous ces pays, c'est tout de même le fait qu'on a des conditions météo qui sont totalement différentes de ce qui se passe dans les zones tempérées, en tout cas en Europe. Alors, c'est un argument que Donald Trump, le président des États-Unis, avait cité en disant « mais ça va s'arranger avec l'été ». Bon, en tous les cas, le climat pourrait être une cause. L'autre point… Ce qui est quand même aussi à noter, c'est qu'on parle de régions qui, même si elles ont un certain dynamisme économique, même si elles sont plus ou moins inscrites dans la mondialisation, restent néanmoins à l'écart des grands flux commerciaux mondiaux et des grands flux touristiques mondiaux. Certes, le Maghreb, Maroc et Tunisie sont une destination touristique, mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer en Europe, avec le nord de l'Italie, la Lombardie, ou Paris, ou les villes françaises. Donc, il y a cet argument aussi qui est avancé pour dire que, quand on est à l'écart, eh bien, on est préservé. La revue de l'Ancien, oui ? Non, ce que tu dis, je le dis par parenthèse, c'est vrai aussi de la France. La Bretagne, où je me trouve, notamment les Côtes d'Armor, ont très peu de cas pour la même raison, parce qu'il n'y a pas de grandes villes, il n'y a pas de transports en commun, l'habitat est dispersé, les gens sont confinés, même quand il n'y a pas d'épidémie, on vit de manière confinée. Et il y a beaucoup de départements français qui pourraient être comparés, de ce point de vue-là, à ce que tu dis de l'Afrique du Nord. Oui, en termes de... Et d'ailleurs, la revue de l'Ancien, au début, était assez inquiète, elle aussi, par rapport à l'Afrique du Nord, à l'Afrique en règle générale, en disant, les trois points à surveiller de près, c'est Johannesburg, Le Caire et Alger. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des principaux aéroports du continent. Donc, les gens vont, ils viennent. Sauf qu'effectivement, dans les conditions actuelles, et très tôt, on a vu une chute progressive du transport aérien. Et c'est le dernier facteur que je voulais citer. Qu'on ait ou pas de la sympathie pour les régimes d'Afrique du Nord et en règle générale du monde arabe, dans de nombreux pays, et ça vaut pour le Maghreb, les gouvernements n'ont pas tardé à réagir. C'est-à-dire que là où on aurait pu craindre de la désinvolture, ou une espèce de procrastination habituelle concernant d'autres grandes crises. Si je prends, par exemple, le cas algérien, très vite, il y a eu un conseil scientifique qui s'est réuni. Il y a eu des mesures, même s'il y a eu quelques attermoiements, je pense notamment à tout ce qui a concerné la fermeture des mosquées. Au début, ce n'était pas possible, et puis ça a fini par se faire. Les mesures de confinement, notamment dans le premier foyer qui est apparu dès février en Algérie, dans la ville de Blida, au sud d'Alger, les réactions, alors c'est des réactions contraignantes, mais elles n'ont pas tardé. Et je pense que là aussi, ça a contribué à, pour le moment, à faire en sorte que ces épidémies ne soient pas aussi importantes dans leurs conséquences que ce à quoi on a assisté, qu'on assiste toujours dans l'hémisphère nord, que ce soit en Europe, au Brésil ou aux États-Unis. On a parlé pour l'instant, à Kram, surtout de dégâts humains. Oui, bien sûr. Mais il faudrait certainement dire d'autres choses, et plus graves sans doute, sur les dégâts économiques, sociaux, de l'épidémie pour les trois pays d'Afrique du Nord. Il semble quand même que le coup soit très rude. Je pense en particulier pour l'Algérie à l'affaire pétrolière. On en a parlé avec Francis Perrin il y a quelques jours, dans cette série d'entretiens. Donc, il y a là quelque chose qui est beaucoup plus préoccupant, sans doute, sur la longue période que la mortalité qui est effectivement très réduite. C'est vrai que quand cette épidémie met en cause les rentes, en Algérie, c'est la rente pétrolière, en Tunisie et au Maroc, même si les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça comme ça, mais c'est la rente touristique. Même si c'est une activité, ce sont des activités qui, quelque part, empêchent aussi de mieux réfléchir à la question des diversifications. En Algérie, on a vu que les chiffres, enfin, le pétrole a plongé, le prix du baril n'est pas au niveau qu'il faudrait pour que l'Algérie équilibre son budget. Donc, on est dans une période qui va être très, très contraignante en matière de ressources budgétaires. Et effectivement, ça pose des problèmes. Pour la Tunisie et le Maroc, c'est clair que la saison qui vient, notamment la saison touristique, va être vraiment problématique. Et on voit mal aujourd'hui, pour le moment, les frontières sont fermées. Et on voit mal les touristes occidentaux, parce que c'est tout de même eux dont il s'agit le plus souvent, aller au Maghreb cet été. Pour la Tunisie, il y a visiblement l'espoir qu'avec l'amélioration possible de la situation, les touristes algériens, qui sont traditionnellement près d'un million à aller en Tunisie pour les vacances, se déplacent cette fois-ci. Mais ça reste encore hypothétique. Ça dépend de l'évolution de l'épidémie. En tous les cas, pour le moment, on est à la mi-mai. Les frontières terrestres entre l'Algérie et la Tunisie sont fermées. J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur le Maroc, parce que quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit que tu avais été frappé par la manière dont le Maroc avait fait face à l'épidémie. On a tous été frappés par la capacité de réaction dans la fabrication de masques qui étaient introuvables en France, mais produits par centaines et centaines de milliers au Maroc. Mais plus généralement, je crois que toi, tu as été frappé par cette réaction marocaine. C'est vrai qu'on nous reproche souvent, beaucoup d'internautes marocains, nous reprochent d'être très, très durs avec le Royaume, d'avoir une espèce de focalisation sur... Et on a raison, on a raison d'être très critique à l'égard de l'absence de politique sociale, de la question des droits humains, de la répression qui frappe les militants du RIF. Mais pour cette épidémie, pour cette crise sanitaire, là aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les autorités marocaines ont vite réagi. Elles se sont appuyées sur le maillage administratif de la population qui permet d'infliger des amendes à ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement, d'obliger les gens très vite à... Le Maroc a décidé l'obligation de porter un masque très tôt en comparaison de ce que tu disais de la France, par exemple. On a attendu que les masques soient là pour dire qu'ils servaient à quelque chose. Donc voilà. Et ça, c'est assez important. Cela dit, il y a tout de même des soucis. Là, actuellement, les autorités, semble-t-il, sont assez inquiètes de l'évolution de l'épidémie dans les grandes villes. Et il y a trois villes qui inquiètent un peu. C'est Casablanca, enfin l'axe Casablanca, Marrakech et Rabat sont aujourd'hui... Encore une fois, le nombre de cas reste très, très bas. Mais tout de même, il y a un nombre important de nouvelles contaminations chaque jour et qui sont visiblement dues au fait que la distanciation sociale, les mesures de confinement ne sont pas toujours respectées. Et c'est vrai qu'il est très difficile. Tu parlais tout à l'heure des questions économiques. C'est très difficile quand on a une quotidienne, une activité au quotidien, c'est-à-dire les gens qui gagnent leur vie jour au jour le jour. C'est très difficile de dire aux gens restez chez vous, ne sortez pas. Ça vaut aussi pour l'Algérie, ça vaut aussi pour la Tunisie. Le secteur informel est assez important. Et là aussi, en termes économiques, ça pose des soucis. J'ajouterais juste aussi un point qui tient à cœur beaucoup de gens qui pourraient nous regarder. Il y a un problème commun aux trois pays. Le problème commun aux trois pays, et il s'est posé de manière assez aiguë au Maroc, mais aussi en Algérie. C'est le cas des ressortissants, des nationaux qui sont bloqués à l'étranger. Il y a des Algériens, il y a des Algériens qui sont bloqués en Turquie et qui ont du mal à revenir chez eux. Il y a des Marocains qui sont bloqués à l'étranger et qui ont du mal à revenir chez eux. Et dans les deux cas, ces gens mettent en cause un certain abandon par leur autorité. Et vice-versa, il y a dans les pays concernés, que ce soit la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, beaucoup de gens qui ne résident pas dans leur pays d'origine, mais qui résident notamment en France. Je pense aux Chibani, aux émigrés qui se sont retrouvés bloqués dans les trois pays et qui, jusqu'à aujourd'hui, ont du mal à pouvoir revenir en France ou ailleurs en Europe puisque les ponts aériens qui ont été mis en place après la fermeture des frontières aériennes ont concerné d'abord les ressortissants français qui étaient inscrits au consulat ou qui se sont déclarés au consulat. Aujourd'hui encore, il y a des soucis par rapport à ça. Et dernier point qui est le plus triste, c'est assez dramatique dans cette situation de tension, dans les trois communautés algériennes, marocaines et tunisiennes de France ou d'Europe, il y a la question des obsèques. Bien sûr. Pour les gens qui sont morts du Covid-19 ou d'autres choses et qui auraient émis le souhait d'être enterrés dans leur terre natale ou dans la terre des origines, aujourd'hui, c'est vraiment très difficile, c'est presque impossible et là, ça pose aussi des problèmes. On pourrait peut-être, pour conclure, parler un peu des conséquences politiques parce qu'on est devant trois pays qui sont dans des situations différentes et où il y a des enjeux significatifs. La Tunisie, évidemment, c'est une des seules révolutions arabes qui a débouché sur une expérience. Est-ce qu'elle est ébranlée par ce qui s'est passé ? Je pense évidemment à l'Algérie, quid du Irak ? Est-ce qu'on peut imaginer que les autorités algériennes desserrent l'étau parce que, semble-t-il, elles l'ont assez violemment serré en profitant du Covid ? Et puis, ce que tu disais du Maroc, au fond, le régime, c'est peut-être fait un peu une santé, si j'ose dire, dans la capacité à lutter contre le Covid. Oui, on va commencer par ça, effectivement. Ça a permis au roi, à la monarchie et à l'administration de réoccuper le terrain et de se remanifester. Donc, une espèce de capacité à reprendre l'initiative en la faveur d'une crise sanitaire réelle. et effectivement, je ne sais pas si ça va redorer le blason, mais de ce que je récolte comme information, comme je suis avec des gens qui sont en règle générale assez critiques avec la monarchie, c'est vrai qu'il y a un gain politique qui peut être tiré par la monarchie par rapport à son action. C'est-à-dire que le roi, dont on a beaucoup critiqué l'absence depuis des années du Maroc, etc., visiblement, est tout de même assez présent dans cette crise et ses relais aussi. Donc, il y a effectivement un caractère, je dirais, de présence politique réelle. Dans le cas algérien, effectivement, le grand point fondamental, c'est que le Hérak a décidé de suspendre, les Algériens du même élan ont suspendu leur marche du vendredi. ça ne s'est pas fait facilement, ça a été très difficile d'accepter cette idée-là. Je cite une pancarte de gens le dernier vendredi de souvenirs, je crois que c'était le vendredi 13 mars, c'était la dernière manif à Alger où quelqu'un avait une pancarte « Le virus est moins dangereux que le pouvoir ». En gros, on préfère manifester et on n'a pas peur de tomber malade, mais on a plus peur du pouvoir. Et malgré tout ça, le Hérak s'est arrêté et presque immédiatement, on a vu se mettre en place une vraie répression, c'est-à-dire que les militants sont arrêtés, sont poursuivis, parfois pour des broutilles, parfois pour des posts Facebook, ceux qui sont déjà en prison n'arrivent pas à obtenir des mises en liberté conditionnelle. On sent que la chose se durcit, que le pouvoir veut vraiment profiter de cette situation pour casser le Hérak et surtout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas les germes de nouvelles manifestations au moment où les choses vont s'arranger avec de nouvelles lois, de nouvelles dispositions, avec des campagnes de presse contre les activistes, les militants et les journalistes qui sont en prison. Ça se durcit, c'est-à-dire qu'on est dans une phase vraiment de répression. C'est un calcul qui est fait de se dire « Bon, on va casser ce mouvement populaire qui a duré plus d'un an et il faut le rappeler. » En Tunisie, au-delà des polémiques politiciennes que connaît ce pays de manière régulière, des chamailleries de préséance entre telle ou telle partie, entre telle ou telle personnalité, je crois que la Tunisie est paradoxalement moins inquiète. Bon, certes, la pandémie l'inquiète, ça c'est clair, mais c'est surtout la situation libyenne qui est aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de Tunisiens, d'autant que l'un des acteurs extérieurs au conflit libyen qui est sur place, qui est la Turquie, semble vouloir absolument entraîner la Tunisie dans ce conflit. Et c'est cette situation-là qui, à mon avis, est jugée la plus dangereuse, en tout cas, la plus porteuse de risques. Une dernière question, peut-être faussement naïve. Oui. Est-ce que le Maghreb a existé dans cette crise ou bien chaque pays a géré l'épidémie séparément, un peu comme l'Union européenne, pour dire les choses, franchement ? Non. Il y a eu quelques discussions algéro-tunisiennes, bilatérales. Ça, c'est notamment sur la question de comment on fait pour fermer les frontières, etc. Mais la réponse, bien entendu, n'est absolument pas maghrébine. Ça fait très longtemps que ces trois pays s'ignorent. Alors, on pensait qu'il y avait, entre guillemets, un Maghreb médical parce que la santé fait partie de ces domaines où il y a énormément d'échanges entre les trois pays, c'est-à-dire, notamment, ça se caractérise, ça s'illustre par un nombre important de colloques, de sommets, de réunions entre praticiens, entre centres de recherche. Mais au niveau politique, il n'y a eu absolument aucune coordination. Hélas ! Sous-titrage ST' 501